Une petite vertèbre de cachalot mise en oeuvre comme si c'était une pierre. C'est la première fois qu'on en découvre une trace. On a ces mentions dans les archives, mais c'est la première fois qu'on en trouve une trace de vertèbre comme ça. Donc les moines mangeaient de la baleine ? Donc les moines pouvaient manger de la baleine, ce qui est quand même l'échanger un peu du saumon ou des mulets qu'ils pouvaient pêcher en baie. En fait l'archéologie au Mont-Saint-Michel, il y a le monument, mais il y a aussi toutes ces traces de vie quotidienne au Mont. Ça c'est la partie vraiment la plus passionnante de travail en archéologie au Mont. Oui, parce que c'est un peu comme si on vivait à l'époque. Il faut s'imaginer de vivre à l'époque, oui, tout à fait. Ça a beau être un monument extrêmement connu, le Mont-Saint-Michel, en fait dans le détail on connaît finalement très peu de choses. 18 heures, la mer est en train de monter. Pour Romain, toujours dans la baie, il est temps de rentrer d'un bon pas. Là je pense qu'elle arrive à peu près 5 km heure environ. On n'est pas dans une marée extrêmement forte. Des jours de très grandes marées, il ne suffit pas de marcher, il faut courir. Mais il faut courir à peu près à 10-12 km heure pendant un certain temps pour aller au moins aussi vite que la marée. En 5 heures, le niveau de l'eau peut monter de plus de 14 mètres. L'équivalent de 5 étages, un autre monde liquide. En fait, ça change complètement le paysage de la baie, c'est ce qui est chouette. Est-ce que toi tu te sens terrien ou merrien ? Non, moi je me sens tidal presque. C'est-à-dire qu'on est totalement en rapport avec les marées ici. C'est-à-dire qu'on vit vraiment nous au rythme de la marée. Mais c'est amusant justement de jouer avec les marées. Ce qui fait la beauté du monde, c'est justement cette double identité qu'il a. La pyramide au pied sable, au niveau d'un désert humide. Et ensuite, l'île qu'il devient lorsque le marée touche le rocher. C'est un genre de jacquard, la démande-lée. Un russe biga en coche l'élie. Pour un peu, on allait implorer le dragon. Fin de la journée. A l'intérieur du village, les portes se ferment peu à peu. Alors, par tourisme, j'ai vu le nom, veillez-vous, pression d'or, s'on peut s'éloigner, accrocher à l'on. Du bif, chaque deux, sub-lumière. Inutile de l'autant travailler, la réalité est bien supérieure à tout ce que l'on pourrait imaginer. C'est sans frucage. Certains matins, c'est comme ça pour de vrai. Il y a des jours avec, des jours sans, mais il y a des jours où ça marche. On ne sait pas pourquoi. Comment et pourquoi, on ne sait pas. Ça donne ça. Moi, c'est le monde comme je l'ai, comme je le vois, comme je le vis. De quoi donner envie de voir et vivre la vie de Mathieu et ses petits matins. Sébastien est perché une centaine d'orchelots. Il est perrin, et c'est du chiep pour les élacons. Le poêle, c'est un des baiements-là. Donc, il va partir en chasse tout à l'heure. Quant à notre guide, Romain, lui, il est quelque part dans cette baie que décidément, il parcourt et savoure des journées entières. Les nuits, parfois aussi. Il revient tout seul, en famille, avec des copains, voilà. D'un moment à l'autre, c'est tellement différent, en fait. Voilà, c'est... On peut s'émerveiller de plein de choses à tous les moments de la journée, en fait. Ce soir en plus, le spectacle est assuré. Tu vois, la vague, elle est bien formée là-bas, regarde. Regarde, 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 regarde. C'est vraiment chiste. C'est vraiment déversal. Dans la baie, de nouveau, peu importe, les pèlerins viendront braver les dangers pour implorer l'archange. Et les touristes afflueront pour s'imprégner d'histoire ou tout simplement s'émerveiller des lumières de la baie et devenir amoureux de la magie du lieu. Outre la baie du Mont-Anchelle, le patrimoine national n'a manquée de Montaiseur. À être là, des noms que fait sa main, ses alaises et aux gèles sont celles dans le monde. Pourtant, ce paysage change au fil du temps. En Normandie, comme ailleurs, les falaises reculent, attaquées par la mer et rongées par le vent et la pluie. Un phénomène naturel qui peut devenir un danger quand on s'approche trop près du bord, quand on veut avoir à tout prix vue sur mer. Sous-titrage Société Radio-Canada